L'énorme bluff de Ronaldinho aux joueurs du Barça Le classico est quelque chose à part dans le football Lorsque ce match arrive dans la saison, il y a toujours dans l'air ce parfum de testostérone De rivalité entre joueurs, entre deux clubs mais aussi entre deux régions Bref, c'est le match à gagner et tous les moyens sont bons pour y arriver Et Ronaldinho il en sait quelque chose ce coquin Et si tu veux suivre les meilleures anecdotes du ballon rond, n'hésite pas à t'abonner à Cop Football Bon, je te présente plus Ronaldinho, le Gaucho est considéré comme un des plus grands joueurs de l'histoire Sa vista, ses dribbles et sa créativité restent en mémoire de tous les fans du ballon rond Mais Ronnie c'est aussi un farceur né, un habitué des frasques et viré extra sportive Son ancien coéquipier André Signesta révèle ce côté fantasque du Brésilien dans son autobiographie Nous sommes en 2005 Le FC Barcelone commence sa décennie dorée, celle qui verra le club catalan remporter 4 ligues des champions et de nombreuses ligues Le match le plus important de la saison se profile, un déplacement au Santiago Bernabeu du Real Madrid Et pour booster ses coéquipiers, Ronnie a trouvé un stratagème incroyable que raconte Don Andrés On est à quelques jours du Classico et Digno appelle Iniesta à 3h du matin Là, Laurie Verde lui annonce qu'il va quitter le Barça pour le Real Madrid en juin et qu'il ne peut pas refuser l'offre A la fin du coup de fil, Ronnie demande à l'Espagnol de ne parler à personne de son départ Il lui demande de ne pas le trahir Et Ronnie raccroche là-dessus sans laisser le temps à Iniesta de répondre Le lendemain, ambiance bizarre à l'entraînement, forcément Puis le jour du Classico arrive, Iniesta explique que Digno prendra la parole dans le vestiaire du Santiago Bernabeu pour déclarer Les gars, aujourd'hui c'est un match très important Ils sont forts, mais ces jours-ci j'ai découvert que nous étions comme une famille J'ai appelé chacun de vous en pleine nuit, je vous ai raconté avec confiance que je m'en allais en juin mais aucun de vous n'a parlé Après ça, j'ai réalisé que nous étions prêts à souffrir en silence plutôt que de nous trahir les uns et les autres Je resterai ici encore longtemps Maintenant, allons sur le terrain et donnons une leçon à ces madrilènes Cette soirée-là, R10 sortira le grand jeu Le Barça remportera le Classico 3-0 avec un doublé du Brésilien Le bluff de Ronnie a porté ses fruits Et quand il est sorti, tout Bernabeu l'a applaudi Ce qui est rare dans le stade du rival historique